Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bonjour, bon après-midi à tout le monde, chers collègues, c'est un plaisir, je suis fier d'être parmi vous cet après-midi, de vous raconter un ou deux choses sur la vie microscopique des océans qu'on trouve dans les océans. Vous avez là une image de ce que je vais parler aujourd'hui, la vie microscopique qui était étudiée en partie par un certain Echel, Ernst Echel, que comme vous le savez, il a fait de très belles images du plancton qu'il a trouvé dans les lacs, dans les océans, autour du monde. Il a fait de très belles images, comme vous le savez, mais son impression, c'était que, bon, les planctons, ils sont très jolis, mais sans aucune importance pour la vie sur notre planète. Aujourd'hui, on a changé un peu notre vue sur le plancton, et on sait en fait que le plancton est responsable pour une moitié de la photosynthèse sur la planète, c'est-à-dire que la moitié de l'oxygène que vous respirez dérive du plancton qu'on trouve partout dans les océans du monde. Mais en fait, l'apparition des organismes microscopiques, des organismes modernes, c'est relativement récent. Pendant le temps, les organismes, les espèces de plancton qu'on trouve aujourd'hui, qui sont appelées les diatomées, les aphtophytes, les dinoflagellées, ils ont évolué relativement récemment, autour de 100 millions d'années, par exemple, pour les diatomées, qui sont beaucoup plus récents par rapport aux organismes métézoaires. Par exemple, vous voyez là les changements en nombre d'espèces pendant le temps. Vous voyez, les diatomées sont les organismes les plus dominants aujourd'hui dans les océans. Et ils ont survi, ils n'étaient pas trop touchés par les cataclysmes, par exemple, Fincretas, qui a tué les dinosaures, par exemple. Donc, ils sont bien, apparemment, ils sont relativement bien adaptés aux océans d'aujourd'hui. Et en fait, ils sont responsables, comme je disais, pour une moitié de l'oxygène qui est produit chaque année sur la planète. À part la photosynthèse, ils ont aussi un rôle extrêmement important pour le bien-être de notre planète, parce qu'ils sont responsables pour stocker le CO2 au fond des océans. Ça, c'est parce que quand elles meurent, les cellules, parce qu'elles sont lourdes, ils ont la tendance de tomber jusqu'au fond de l'océan. Alors, ils ont le puits à carbone le plus important sur la planète. Le puits à carbone le plus important sur la planète, en fait. Donc, ce n'est pas seulement le fait qu'ils font la photosynthèse, qu'ils produisent de l'oxygène, que tout le monde respire. C'est aussi l'importance de séquestrer le CO2 de l'atmosphère, de l'emporter jusqu'au bout, jusqu'au fond des océans. Et en fait, ça, c'est le puits à carbone. Il s'appelle le biological carbon pump, le pump biologique du carbone. C'est le plus important sur la planète. Et c'est à l'origine du pétrole, par exemple. La plupart du pétrole qu'on utilise avec notre passion dérive des organismes qui sont tombés pendant les millions d'années. Vous voyez l'importance du puits à carbone aussi. Si on regarde, par exemple, les structures comme les falaises de douvres, si on gratte la surface, on voit en fait qu'ils ne sont pas autres que les coccolithophores, des organismes de plancton, qui sont tombés pendant les millions d'années, qui ont formé des structures énormes, comme les falaises de douvres. Donc, avec ce petit tour, vous avez vu la vie microscopique des océans, même si c'est invisible à l'œil nu. C'est essentiel pour le bien-être de la planète, pour séquestrer la CO2, générer l'oxygène, et pour contrôler, pour influencer plusieurs aspects très importants pour le fonctionnement de notre planète, y compris les chaînes alimentaires des océans. Donc, pour retourner un instant à Ekel, il avait tort dans ce aspect. les opinions d'Ekel sur l'importance du plancton n'étaient pas trop correctes, on peut dire. Mais même, de toute façon, ce qu'il a fait Ekel, c'était d'extrême importance pour la culture. Comme vous le savez, les designs d'Ekel du plancton, ils ont inspiré l'architecture, ça, c'est l'entrée de l'exposition mondiale de Paris en 1900. Je pense que ça, c'est Pont Alexandre III, le Grand Palais derrière. Ça, c'est clairement inspiré par le dessin d'Ekel du plancton. Donc, il a fait quand même des très grandes choses. Monsieur Ekel. On passe donc à monsieur Darwin, qui est un peu le sujet d'aujourd'hui. et je vais parler un peu de son inspiration sur ce qu'on étude dans le laboratoire, mais aussi des autres collègues que je dois... Je me sens de mentionner aussi, parce que ces caractères-là, ils ont aussi influencé énormément à notre manière de penser sur la vie dans les océans. Donc, mon laboratoire travaille au niveau de l'échelle des génomes. On essaie de comprendre la fonction et l'évolution du phytoplankton à travers des gènes, des traces de l'évolution qu'on trouve dans les génomes du phytoplankton. Je vais donc parler de ça. Je commence par les avancées obtenues par les études sur les diatomées. Là, vous voyez quelques images des diatomées. Ils sont le groupe de phytoplankton, probablement le plus important dans les océans, responsable pour un cinquième de l'oxygène sur la planète. Et comme vous voyez ici, ils sont revestis en silicium, c'est-à-dire en verre. Ils sont des cellules unicellulaires extraordinaires, avec plusieurs morphologies, caractérisées par une paroi en verre. On a aujourd'hui obtenu deux génomes entièrement séquencés de ces organismes que vous voyez là. Le premier diatomée séquencé, c'était Thalassusida sudanana. L'autre, le deuxième, c'est Théodactyrum trichornutum. Comme vous voyez, ils ont des structures, des morphologies très différentes. Chacun de ces organismes, ils contiennent une trentaine de mégabases de génomes, d'ADN. Et dans chaque génome, on trouve environ 10 000 gènes. Donc, première conclusion de ces études, il faut à peu près 10 000 gènes pour construire des diatomées. Alors, une fois qu'on a obtenu les génomes entièrement séquencés, on peut demander si on peut trouver les éléments pour répondre aux questions très importantes. Par exemple, comment on peut expliquer la diversification extraordinaire des diatomées qu'on trouve sur la planète aujourd'hui. on trouve à peu près 150 000 espèces des diatomées. Ça, c'est une estimation, bien sûr, mais c'est une diversité énorme qui est arrivée très rapidement pendant 100 millions d'années d'évolution qui n'est pas trop longue. Donc, pour répondre à cette question, on peut faire des analyses très simples. On peut prendre les gènes orthologues des deux diatomées, des paires de gènes qui sont similaires, qui sont homologues. On peut comparer leur diversité au niveau moléculaire, au niveau des séquences acides aminées. On peut faire les comparaisons entre les diatomées et ce qu'on sait, chez les levures, les hemoastascomycites et chez les métozoaires. Et quand on fait cette espèce de comparaison, on voit, en fait, les diatomées. Ils ont une divergence au niveau de 60 % d'identité dans leurs protéines séquences d'acides aminées entre eux qui correspond à peu près à ce qu'on trouve entre l'homme et les poissons. Donc, la divergence, même si ce sont les diatomées, tous les deux, la divergence est comparable à l'homme et le poisson. Ça, ils ont séparé, ils ont diversifié ces deux espèces de diatomées peut-être il y a 100 millions d'années par rapport aux métozoaires qui ont diversifié le poisson et l'homme probablement autour de 550 millions d'années. On peut conclure donc la diversification ou l'évolution chez les diatomées est au moins cinq fois plus vite que chez les métozoaires. c'est très intéressant d'aller comprendre pourquoi il y a cette énorme différence en taux d'évolution. Je n'ai pas le temps de traiter ce sujet aujourd'hui mais je serai heureux de discuter après éventuellement. Mais ce que je veux dire je voudrais poser les questions alors d'où viennent les gènes des diatomées avec la séquence entière des génomes j'aimerais d'aborder cette question de l'origine de ces gènes. À mon avis c'est une question importante parce qu'en fait les diatomées sont très divergents par rapport aux organismes qu'on étudent plus habituellement des organismes eukaryotes. Les plantes qu'on trouve là dans ce groupement des eukaryotes et des animaux les champignons qu'on trouve chez les opistocans. donc les diatomées on trouve dans un mélange des organismes qu'on classifie comme hétroquantes on ne sait pas trop bien leur origine mais c'est clair qu'ils sont très divergents par rapport aux plantes et aux animaux donc la question il faut vraiment poser d'où viennent les gènes des diatomées. La différence surtout avec les plantes c'est dû on pense au fait que les diatomées dérivent de ce qu'on appelle une endosymbiose secondaire qui les distingue des plantes supérieures et des algues vertes qui sont qui dérivent d'une endosymbiose primaire donc l'endosymbiose primaire c'est l'association l'invasion d'une cyanobactérie dans une cellule eukaryote comme une lévure par exemple qui donne l'origine aux organismes eukaryotes photosynthétiques qu'on sait aujourd'hui qui ont donc une place une chloroplast où on trouve la photosynthèse et un noyau à une mitochondrie bien sûr les diatomées par contre on hypothèse qu'ils dérivent d'une endosymbiose secondaire où il y a une algue eukaryote probablement c'était une algue rouge qui s'est associée une deuxième fois avec une autre cellule eukaryote hétérotrophe donc pendant l'évolution de ces organismes on a eu un mélange des génomes et au point de départ on a commencé avec deux noyaux deux génomes mitochondriales et un génome duplaste alors la question qu'on pose c'est si on peut trouver des traces de ce endosymbiose secondaire dans les gènes des diatomées qu'on trouve aujourd'hui pour répondre à cette question on peut prendre des gènes des 10 000 gènes d'une diatomée et faire une comparaison avec une plante et avec un animal une souris par exemple et ici on voit un peu la distribution de tous les milliers de gènes qu'on trouve chez les diatomées on voit qu'il y a un certain nombre peut-être 2000 une chose comme ça qu'on trouve seulement chez les plantes qui sont des gènes qu'on ne trouve jamais chez les animaux donc ça c'est un résultat attendu ils sont des gènes pour la photosynthèse par exemple comme vous bien le savez les animaux ne font pas la photosynthèse ce qu'il était étonnant qui était bien de voir intéressant de voir c'était par contre qu'il y a un nombre similaire un nombre similaire de gènes qu'on trouve qu'on peut définir animal-like des gènes qu'on trouve seulement chez les animaux qu'on n'a jamais trouvés avant les diatomées chez un organisme photosynthétique et probablement c'est donc ça qui reste la trace de cette association au début à l'origine des diatomées et les gènes des animaux qu'on ne trouve pas chez les plantes probablement ils dérivent de ce noyau le N2 qui n'a rien à faire avec l'évolution des plantes donc probablement ils sont des gènes qui dérivent de ce noyau que pendant le temps ils se trouvent aujourd'hui dans la génome des diatomées donc ça c'était bien de voir évidence qui conforte la théorie de l'endosymbiose secondaire à l'origine des diatomées mais il y avait quand même des surprises la première surprise c'est qu'on a trouvé des centaines de gènes chez les diatomées qui dérivent probablement des transferts horizontaux des gènes à partir des bactéries typiquement on trouve évidence pour une dizaine une douzaine de gènes qui dérivent des transferts latéraux des gènes des bactéries chez les eucaryotes mais chez les diatomées probablement il y a plus de 5% de leur génome est composé des gènes des bactéries beaucoup de ces transferts latéraux ils sont très anciens parce qu'on trouve les mêmes gènes dans les deux espèces des diatomées donc clairement le transfert des gènes à partir des bactéries c'était très ancien donc on a évidence très forte pour au moins 587 gènes de phéodactylam qui dérivent des bactéries on les trouve partout dans le génome et ils sont dérivés de plusieurs espèces de bactéries marines y compris les gamma delta alpha protéobactéries des diazotrophes et aussi des archéas des archébactéries donc qu'est-ce qu'ils mangent les plantons ? qu'est-ce qu'ils mangent les plantons ? ils sont des zooplanctons des petits animaux qui mangent le phytoplancton ça c'est à la base des chaînes alimentaires ils sont photosynthétiques ils sont photosynthétiques ils sont photosynthétiques donc ils utilisent le CO2 comme les plantes ils ont besoin des nutriments ils ont besoin de la lumière et de CO2 voilà et de donc ça c'est la première surprise qu'on a trouvé dans le génome à l'origine des gènes bactériens chez les diatomées probablement c'est dû à les associations très intimes qu'on avoue entre les diatomées et les bactéries ça c'est une diatomée marquée avec une sonde avec une sonde pour l'ADN bactérien et on voit les bactéries à l'intérieur de cette cellule de diatomées même au niveau de microscopie électronique on voit la même chose donc le transfert des gènes précoces à partir des bactéries probablement c'est dû à ces associations très intimes entre les bactéries et les diatomées en nature dans l'écologie une deuxième surprise c'était qu'on a trouvé évidence pour un troisième partenaire dans l'endosymbiose secondaire cette évidence elle dérive des gènes des diatomées qui s'associent plus fortement avec des gènes des algues vertes et pas avec des gènes des algues rouges qui est attendu par la théorie d'endosymbiose secondaire si on fait cette espèce d'étude de phylogénie au niveau génomique on trouve qu'il y a plus de 1500 gènes qui ont une origine plus proche aux algues vertes qu'aux algues rouges qui nous laissent hypothiser que peut-être à l'origine des diatomées il y a un troisième partenaire qui était une algue verte donc en conclusion l'origine des diatomées avec les analyses des génomes que j'ai résumées on postule aujourd'hui c'était alors un mariage atypique avec trois partenaires une espèce de ménage à trois si vous voulez donc une algue verte une algue rouge et une cellule eukaryote que dans le temps les génomes des trois partenaires ils se sont harmonisés pour créer des diatomées qu'on connaît aujourd'hui d'être très 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 abondant et d'avoir un particulier succès la diversification des diatomées pendant le temps c'est sûrement dû à l'acquisition des gènes des bactéries qui ont été acquis pendant l'histoire évolutionnaire des diatomées donc clairement le mélange de ce cocktail des gènes porte vous pouvez imaginer qui porte des nouvelles possibilités métaboliques que normalement on ne trouve pas chez les cellules je voudrais juste vous donner quelques exemplaires de ça si on voit le blueprint du métabolisme des diatomées vous voyez là le mitochondrie le cytosol le peroxysome laplaste des choses étonnantes qu'on a aperçues sont par exemple la présence d'une patouille pour l'oxydation des lipides chez les mitochondries ça c'est pas du tout quelque chose qu'on trouve chez les plantes c'est une caractéristique animale et ça distingue en fait l'utilisation des molécules de ressources des organismes vous savez bien les plantes utilisent les carbohydrates l'amide comme ressources comme magasin pour stocker du carbone les animaux vous connaissez certains de vous certains de nous connaissent bien qu'on utilise les gras pour stocker du carbone les diatomées ils utilisent tous les deux donc ils ont pris le meilleur système de tous les deux côtés et ils utilisent les deux qui probablement donnent quelques avantages pour survie dans les conditions de carence un autre exemplaire c'est d'un métabolisme très mélangé c'est la présence d'un cycle yorel chez les diatomées ça c'est autre caractéristique classique des métazoères les plantes n'ont pas un cycle de yorel ne savent pas comment faire yorel ça c'est probablement ça c'est aussi important pour le stockage d'azote en situation de carence dans les océans donc ça donne juste deux exemplaires de ce que ce mélange des gènes peut faire pour garantir un succès des diatomées dans les océans d'aujourd'hui le dernier point que j'aimerais d'aborder c'est le rôle éventuellement de l'environnement dans l'évolution des diatomées donc notre idée aujourd'hui pour l'évolution d'un écosystème c'est l'interaction environnement avec la physiologie d'une cellule qui détermine éventuellement l'adaptabilité ou le fitness d'un certain organisme d'une certain espèce par rapport aux autres une théorie très centrale pour ce qui concerne les interactions environnement organismes pour des bactéries c'est la théorie de Bass Becking qui en 1934 il a dit bon everything is everywhere but the environment selects c'est à dire tout est partout mais c'est l'environnement qui sélectionne autrement dit on trouve les mêmes organismes partout mais ils sont juste c'est juste l'environnement qui décide quelle espèce quel organisme prend devient l'espèce dominante dans un certain endroit analyse de la biodiversité microbienne à travers des séquençages à grande échelle ils ont donné confort à cette hypothèse on voit par exemple dans une biosphère typique qu'il y a des organismes dominants on trouve 5 10 espèces les plus dominants et après il y a une queue très très longue ici et ça donc selon les microbiologistes c'est the everything la partie everything qui est partout dans un autre environnement ça peut être une autre espèce une autre souche une autre écotype qui prend la dominance et chez un autre environnement ça peut être un autre génotype qui prend le rôle d'être dominant donc l'idée des microbiologistes c'est les résultats des microbiologistes qui font des analyses de séquençage à grande échelle sur les communautés bactériennes et donc confort à cette hypothèse que tout est partout mais c'est l'environnement qui sélectionne mais l'environnement dans ce modèle-là c'est l'environnement qui sélectionne la variation qui existe déjà dans la population il faut aussi poser la question c'est l'environnement peut-il aussi jouer un rôle causal dans la génération de la diversité je veux prendre juste un exemplaire de ça l'exemple des éléments transposables de ce qu'on a trouvé chez les phytoplankton les diatomées en particulier on a trouvé alors chez les diatomées une classe des éléments transposables de la famille copia que je montre ici qui sont présents chez les diatomées qu'on ne trouve pas chez les autres organismes les éléments transposables de la famille copia chez les animaux chez les plantes chez les champignons on trouve on trouve là mais vous voyez les diatomées ils ont des autres espèces d'éléments transposables bien uniques spécifiques pour les diatomées on a étudié deux éléments transposables en particulier qui sont appelés blackbeard sur couff blackbeard donc une pirate anglais sur couff un corsaire français beaucoup plus débonnaire vous voyez pas du tout le même genre de caractère je pense donc on a étudié deux éléments transposables qu'on a appelés blackbeard sur couff et le fait intéressant de ces éléments transposables c'est qu'un des deux sur couff en particulier c'est activé par les conditions de stress les conditions qui provoquent la mort programmée cellulaire chez les diatomées et l'autre élément transposable le blackbeard c'est activé par la carence en nitrate vous voyez l'activation c'est plutôt spécifique pour ces conditions là et on a trouvé en analysant plusieurs souches de phyodactylam qu'on a obtenues dans différents endroits autour du monde on a trouvé en fait que l'élément blackbeard il a sauté spécifiquement autour de la manche avant 1910 qu'on ne trouve pas l'élément blackbeard dans les autres souches dans les autres écotypes qu'on a étudiés dans le laboratoire donc tout là il donne l'idée que peut-être c'est un exemplaire peut-être de comment l'environnement peut activer des changements sur l'échelle de la génome en activant des éléments transposables il y a des autres exemplaires des comportements des éléments transposables chez les phytoplankton qui sont aussi surprenants à mon avis ici on a les génomes les chromosomes d'une autre espèce de phytoplankton ils sont des organismes qui s'appellent prassinophytes c'est pas important mais là vous voyez les chromosomes des prassinophytes il y a deux chromosomes qui sont clairement différents voilà les deux chromosomes là ils sont énormément enrichis en éléments transposables qu'on ne trouve pas chez les autres chromosomes et en fait tous les prassinophytes qui ont été séquencés jusqu'à aujourd'hui ils ont toujours deux chromosomes qui sont énormément enrichis en éléments transposables et en gènes des bactéries et on hypothèse aujourd'hui qu'ils sont des chromosomes sexuels en fait importants pour la spéciation de ces organismes là dernier exemplaire c'est toujours chez les prassinophytes en faisant une comparaison entre deux écotypes des prassinophytes on trouve chez un des deux il y a la présence des éléments transposables dans les intrants des gènes et l'arrivée des intrants c'est clairement associé l'arrivée des éléments transposables c'est clairement associé à l'arrivée des intrants chez les gènes dans ce écotype là et pas dans l'autre et ça c'est juste un exemplaire mais on trouve ça partout dans le génome de ce écotype là et pas du tout chez l'autre donc ça donne aussi une indication que l'activité le fonctionnement des éléments transposables c'est peut-être très important en milieu marin et si on réfléchit en fait c'est facile à imaginer que l'importance des mutations provoquées par l'insertion de l'activité des éléments transposables chez les cellules unicellulaires c'est encore plus important que chez les organismes multicellulaires qui ont été étudiés jusqu'à aujourd'hui donc en résumant j'espère vous avez vu qu'il y a plein de choses à découvrir dans les océans et dans ce esprit-là je participe à un projet d'une expédition en bateau à voile autour du monde une expédition sur trois ans qui propose d'aller étudier les écosystèmes planctoniques partout le projet est parti et l'expédition est partie il y a un mois et il s'appelle Tara Ocean c'est soutenu par Agnès B United Nations CNRS et MBL et c'est inspiré par Darwin le Beagle bien sûr mais c'est aussi inspiré par l'expédition du Challenger au 9ème siècle qui était en fait la première expédition océanographique qui était à l'origine des organismes qu'Eckel a utilisé pour beaucoup de ces images de ces désins donc je termine là et je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements